Je vous propose d'accueillir Soëlle Babaïssa que je présenterai aujourd'hui comme militante féministe même si elle a plein de cordes à son arbre. Quand je t'ai proposé de participer à parler de ton Algérie à toi, évidemment tu as accepté sans hésitation. Comment si tu m'autorises avec une première photo ? C'est ma famille, ce sont mes parents et ce sont mes frères et soeurs et c'est à peu près trois ans après l'arrivée de mes parents en France. Mon père est arrivé un petit peu avant 1956 et ma mère l'a rejoint avec ses sept premiers enfants et elle mettra au monde le huitième que l'on voit dans ses bras sur cette photo. Juste pour la petite histoire, où es-tu ? Je ne suis pas sur celle-là, je ne suis pas encore née sur celle-là, voilà. Ça s'arrête au huitième et tu verras, il y a une autre photo, j'ai trouvé ça très formidable et je m'en suis beaucoup émue en cette année de mon 60e anniversaire. de voir comment mes parents avaient tenu à ce que la famille soit vraiment unie dans tous les sens du terme puisque les trois petites dernières que nous sommes avec mes soeurs, moi et mes deux autres soeurs, nous sommes ajoutés à partir de cette photo et créé le portrait de famille. Et donc, on va être ajoutés et je suis celle qui est un peu effacée sur le côté et on a été dessinés et ajoutés au portrait. Ce que je trouve formidable, c'est l'état d'esprit de mes parents de faire une famille unique, il n'y ait pas quelqu'un qui manque dans ce portrait. Mon père est venu au départ tout seul, mais mon père avait du mal à vivre très loin de sa femme et de ses enfants. C'est un homme qui adorait sa femme et ses enfants et surtout sa femme. Il avait un amour incroyable pour ma mère avec toute la pudeur dans le parler et dans les actes, mais on a toujours énormément senti l'amour de mon père pour ma mère. Donc, il n'était pas question qu'il la laisse ? Pour lui, il n'était pas question et je pense que pour ma mère, ça a été un déchirement de quitter l'Algérie et elle était la seule fille, donc sur la photo de mes grands-parents, elle est la seule fille qui avait ma grand-mère et mon grand-père. Pour ma mère et ma grand-mère maternelle, je pense que ça a été un véritable déchirement d'être séparée de sa mère. Ma grand-mère maternelle que tu vois sur cette photo, à côté de mon grand-père maternel, pareil, mes parents ne sont pas sur cette photo, ce sont mes oncles, tantes et cousins et cousines qu'on voit. Et donc, c'est la maison où je vais découvrir aussi mon algérianité puisque c'est la maison de ma grand-mère maternelle et c'est là-bas que l'on passera nos vacances d'été très souvent parce que cette algérianité, elle arrive par ce socle-là, par le socle de mon père et de ma mère qui sont très attachés à l'Algérie et qui vont faire, je pense, des efforts parce que mon père, il n'y avait que mon père qui travaillait, donc il avait un petit salaire, il était manutentionnaire et il va offrir à ses enfants très souvent des voyages en Algérie, des vacances en Algérie parce que pour lui, il n'était pas question que l'on perde le lien avec cette Algérie. Il nous l'a ancrée et il nous l'a tellement ancrée que les plus grandes ont été mariées à des Algériens en Algérie puisque mes trois grandes sœurs ont été mariées à des Algériens. Mon frère aîné a été marié aussi à sa cousine germaine en Algérie, même si ça se terminera par un divorce. Mon autre frère aussi sera marié à une autre de ses cousines germaines et ça se terminera dans la douleur aussi. Mais si tu veux, on a vraiment grandi et puis à une maison que tu vois sur cette photo avec son épouse, ma tante, quand on arrivait, c'était la rue Bécrel à Alger. Et la rue Bécrel à Alger, c'est mon Algérie à moi parce qu'on arrive devant cette porte du 14 rue Bécrel, je le dis. C'est où la rue Bécrel ? La rue Bécrel, c'est à Alger, au Télémy, près de l'école des Beaux-Arts. Et cette belle maison du 14 rue Bécrel, on tirait la bobinette et la chevillette Chéra et la porte s'ouvrait et s'ouvrait sur un jardin de jasmin. Et cette odeur-là, elle ne m'a jamais quittée. Voilà, c'est comme ça que je découvre l'Algérie avec un oncle et une tante formidable, une famille formidable. Et quand on ouvre les yeux sur cette Algérie des années 60, c'est-à-dire de l'après 62, post-indépendance, avec des parents qui te parlent de ce qu'a été l'Algérie, comment à un moment dans ta vie, tu ne peux pas être attaché à cette Algérie ? Parce que tu découvres l'Algérie des années 60, même s'il y a un boum d'hienne, mais en tout cas dans l'état d'esprit qu'avait cette Algérie-là, c'est celle dont on rêverait aujourd'hui au XXIe siècle, sans dictature. C'est-à-dire où il y avait une joie de vivre, où il y avait une classe moyenne, même s'il y avait encore des gens pauvres, il y avait une classe moyenne, où il y avait une vie, mais une véritable vie. Il y avait votre famille, il y a la famille, il y a les cousins, il y a la famille. Il y a une véritable vie de famille, mais il y a une véritable vie dans la société, il y a une véritable vie politique. Peut-être que j'en jolie parce que c'est mes souvenirs d'enfants, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y avait une véritable vie parce qu'on allait à la plage, on y allait avec nos parents, on se mettait en maillot de bain, nos parents se mettaient en maillot de bain, on allait pique-niquer dans les forêts. En fait, moi, j'ai découvert une Algérie que même aujourd'hui, quand je la raconte à mes neveux et mes nièces qui vivent en Algérie, ils me disent « Tata, cette Algérie, elle n'existe pas ». Donc, ça commençait à la rue Bécret et ça continuait. Et après, c'était soit le train, et c'est en ça que j'aimais mes parents parce que nous n'étions pas dans une vie de privilégiés, on nous mettait dans le train pour aller à Bdjaya, donc avec un train où on allait passer presque la journée, dans le train avec toutes les conditions qu'on connaissait à l'époque, pour aller chez ma grand-mère maternelle. Et donc, c'est là où je vais découvrir Bdjaya, Zeguat, Tichy, le reste de la famille, mes autres cousins, et puis surtout connaître ma grand-mère qui était une femme formidable. C'était une femme de caractère et je pense que je comprends mieux la descendance que l'on a aussi de ce côté-là de la famille Babaissa, puisque ma mère et mon père étaient cousins germains. D'accord. Donc, ma grand-mère était déjà une femme de tête. Elle s'est battue pour avoir cette maison dans une période où il n'était pas facile pour une femme de s'affirmer, en fait, face à des hommes, et elle a obtenu gain de cause puisqu'elle a hérité de la maison, et elle a eu cette maison, enfin, elle n'a pas hérité, elle a fait construire cette maison. Et je pense que c'est pour ça que ma maman a été très attachée aussi à cette maison et qu'elle y a laissé et sa santé et son argent parce qu'à chaque fois, il fallait la renflouer, l'améliorer, etc. Et ma mère aurait eu le cœur déchiré d'abandonner cette maison. Pour elle, c'était le lien après le décès de ses parents et elle a tout fait pour cette maison maternelle. Aujourd'hui, c'est mes neveux qui l'ont reprise, mais ils n'avaient pas envie qu'elle parte ailleurs. C'est le symbole d'une réussite, c'est l'investissement de toute une vie pour beaucoup d'immigrés. On est tous dans cette relation-là, en fait. Oui, mais c'est un relationnel à la fois de chair et d'immobilier parce que c'est la maison où elle a grandi, c'est la maison où vivait sa mère et son père. Et il y a cette photo-là, mais il y a la photo de mes cousins et cousines quand ils venaient. On a des photos souvenirs où on y est pendant les vacances, nous, etc. Et je te dis, ma grand-mère était une pomme de tête et avec beaucoup d'humour et elle avait une langue. Quand elle disait quelque chose, ce n'était pas dans le monde, c'était bien placé. Et c'était justement dit, ma mère en a hérité aussi. Et je pense que je fais un petit peu partie de cette héritage-là. Ne dit-on pas que les chiens ne font pas des chats. Oui, effectivement. Je reviens sur la question de la maison. Souhaite, c'était aussi cette notion de garder d'appartenance, d'avoir un endroit, un lieu de villégiature. C'était de garder un lien avec l'Algérie, de faire en sorte que les enfants ou les petits-enfants aient envie de venir en Algérie et un endroit où on se posait. Tout à fait. On avait cet endroit où on se posait. On savait qu'après, après, 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 c'était chez nous. On était chez ma grand-mère et ma grand-mère accueillait ses petits-enfants immigrés avec plaisir. Alors, nous, pour elle, c'était un peu difficile, mais elle parlait le français et elle le comprenait très bien parce que nous, on a grandi avec des parents qui nous parlaient en Algérien. Même si on était incapable sur le moment de répondre en Algérien, en tout cas, on le comprenait, même si on répondait en français. Voilà. On avait ce lien-là de la langue et moi, après, c'est mes années en Algérie qui vont me délier. Et même quand on partait en vacances, en fait, on a eu un complexe parce que nous, quand on parlait l'Algérien, on se fichait de nous. En Algérie, on était les immigriettes et avec tout ce qu'il y a de péjoratis. Avec les beaux vêtements tout neufs. Et donc, on se fichait de nous quand on parlait en Algérien parce qu'on n'était pas du cru. Mais moi, cette Algérie-là, elle va et elle est encore là, elle est présente en moi. Et par rapport à mes parents, alors c'est vrai que j'ai eu des grandes sœurs qui ont été mariées en Algérie, donc ce qui facilitait aussi les choses d'avoir des sœurs mariées en Algérie puisqu'on avait plusieurs lieux où aller. Et moi, par rapport au reste de la famille et même par rapport à mes parents, alors que mes parents n'auront pas le mythe du retour, c'est moi qui vais leur parler du retour et de mon retour en Algérie dans les années 80 où je suis en train de terminer mes études et où je dis, en 1982-83, je dis à mon père, je vais rentrer en Algérie, voilà, je veux aller travailler en Algérie. Mon avenir est dans mon pays d'origine. Quelle mouche t'a piquée ? Parce qu'on dit, toi, tu fais partie de la fratrie du dernier tiers. Oui, qui est une née en France et qui est une née en France et qui est une née à Paris, qui est une véritable parisienne. Et bien, en fait, quelle mouche m'a piquée ? Je pense que déjà, c'est mon engagement politique puisque dès mon plus jeune âge, je vais être militante au sein du PRS, au parti de la révolution socialiste de Bouddhia, où on était dans la clandestinité. Et donc, si tu veux, cet amour de l'Algérie, en plus, il se transpose politiquement. Donc, il me donne une assise politique avec une envie d'aller, de dire, moi, j'ai un pays. Et puis, il est en corrélation, et on le revoit encore aujourd'hui, il est en corrélation avec cette montée du Front National en France dans les années 80. Certes, il y a la marche pour l'égalité. Mais ça ne me semble, déjà là, ça ne me semble pas suffisant. Et moi, en 1984, donc, je prends ma valise et je retourne en Algérie et je vais être enseignante en Algérie au lycée du Karoubier. Tu as une vingtaine d'années quand tu décides de partir en Algérie. Tes parents que tu as perdus depuis sont là. Ton père est là. Oui. Ils voient comment l'engagement de ça ? Ah ben, alors, je vais te dire, mon père… Et ta mère, d'ailleurs, peut-être plus que… Mon père et ma mère, mon père et ma mère sont scotchés, parce qu'ils ne s'y attendent pas, parce qu'en fait, une de mes sœurs, on l'envoyait très souvent en Algérie parce qu'elle était plus âgée que nous et tu connais l'histoire d'un, je ne leur offrais pas, voilà. Parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut se montrer, parce que c'est ce qu'on… On a plein de points communs sur ces délires-là, mais moi, je suis celle qui arrive et qui dit, je veux aller vivre en Algérie, c'est-à-dire que ni mon père, ni ma mère ne me l'imposent, ni par un mariage, ni par quoi que ce soit, c'est moi qui dis, je termine mes études, mon avenir est dans mon pays. Et je dis, et dans mon pays, je ne dis pas, voilà, et dans mon pays, alors que je suis allée à l'école républicaine française et que je fais toute ma scolarité. Mais auprès de ton engagement militant, politique, tes parents l'ont vu de quelle manière ? Ma mère, elle le voyait d'un très mauvais œil parce que c'était à Esha Rajan. Mais à la fois, elle le comprenait tout en n'étant pas très d'accord. Mon père, il le voyait d'un très bon œil parce que pour lui, j'ai toujours représenté l'Ouatania. C'était, voilà, mon père, pour lui, c'était un véritable engagement de sa fille et il ne le voyait pas d'un mauvais œil parce qu'en plus, ça nous permettait de parler politique avec mon père et toujours d'être informé sur l'Algérie, du prix de la pomme de terre, du prix des denrées alimentaires, etc. de la vie politique, de l'époque bundienne, de l'époque chanlide, de l'évolution de l'Algérie. Franchement, mon père était quelqu'un qui d'abord adorait parler politique. Ma mère, si elle n'en parlait pas, elle était politique à sa façon, mais dans une autre mesure. Elle était politique en tant que gardienne des valeurs, voilà, et c'était sa politique à elle pour ses filles et pour ses fils. Elle était vraiment la garante des valeurs algériennes et de toute l'Algérianité. Et aujourd'hui, moi, je suis contente que ça, ça ait existé parce que j'ai un très bel héritage de ce côté-là, de par mon père et de par ma mère, je pense que dans notre famille, on peut être fier de l'héritage qu'ils nous ont donné, que l'on essaye de transmettre à nos enfants et qui sont leurs petits-enfants et à leurs arrière-petits-enfants. Mais en tout cas, nos enfants savent d'où on vient et c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais avec mon Algérie à moi, c'est aussi une part d'héritage que l'on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants parce qu'il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Tu vois, dernièrement, quand je suis intervenue sur le 17 octobre 61, etc., j'ai adoré que mes neveux et nièces m'invitent et qu'on fasse une après-midi familiale pour qu'on leur explique comment leurs grands-parents ou arrière-grands-parents avaient vécu le 17 octobre, quel avait été leur rôle dans ce 17 octobre, qu'est-ce qui s'est passé, et donc cette transmission qu'il n'y ait pas de silence. Ils ont besoin de comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Les parents viennent en France, arrivent en France, c'est la guerre d'indépendance en Algérie. Oui, ils sont en pleine guerre d'indépendance. Mon père est obligé de fuir parce qu'il est recherché par l'armée française, parce que c'est quelqu'un qui était très actif dans le mouvement. Le comble, c'est d'arriver dans le pays du colonisateur, mais ça ne l'empêchera pas de continuer. Et donc, je te dis, moi, j'ai cet amour-là pour l'Algérie qui est là. À tes propositions, 1984. Donc, je m'en vais en 1984 et je deviens, à la rentrée scolaire de septembre 1984, enseignante au lycée du Caroubier en langue française pour la sténo-dactylo, puisque j'avais fait un BTS secrétariat de direction, pour tout ce qui va être les matières d'actylographie, sténographie, organisation des entreprises, etc. Tu voyais dans quel contexte ? Les années 80, toi, tu pars, tu es franco, tu pars avec ton passant. Je suis algérienne, je pars avec une carte de résidence. Je ne suis pas encore française. Oui. D'accord ? Et on t'accueille ? Tu es née en France ? Alors, on m'accueille, on m'accueille. Bon, je vais vivre deux belles années, mais je vais avoir des élèves magnifiques, garçons et filles. Je vais rencontrer des collègues très bien. Et il y en a, je regrette d'avoir, de ne plus avoir signe de vie. Donc, si elles m'entendent et qu'elles me reconnaissent, elles pourront chercher après moi. Et ça me fera plaisir de les voir. Je ferai le lien. Il y en a d'autres qui me regardaient de haut. Il y a des conneries qui se racontaient en faisant croire que j'étais coopérante et que j'avais un salaire en dinars et en francs à l'époque. Alors que moi, comme toutes les Algériennes, je recevais mon salaire en dinars. J'étais loin d'être une privilégiée dans cet établissement. Parce qu'en plus, comme je ne parlais pas, on était en phase d'arabisation. Donc, voilà. J'étais en langue française. Et au bout de deux ans, on m'a dit, il n'y a plus de langue française. Il va falloir vous arabiser. J'ai dit, moi, je ne suis pas de l'enseignement ni de l'arabe ni de l'anglais en n'étant pas une pro. Et entre-temps, je vais me marier puisque je rencontrerai mon futur mari. Et je vais me marier et je vais vivre d'Alger. Je vais partir à Constantin. Voilà. Et l'Algérie du début des années 80, c'est quoi ? L'Algérie du début des années 80, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Mais tu n'arrives pas à palper exactement ce qui ne va plus. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et quelque chose qui ne va plus, c'est quand tu vas voir arriver les hijabs à l'école. Voilà. Ça commence comment ? C'est de plus en plus. C'est anecdotique. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe parce que deux filles qui s'habillaient, j'aime pas trop le terme entre guillemets, à l'européenne, mais c'est, voilà, j'aime pas trop ce terme. D'un seul coup, tu vas voir ce qu'on va appeler le cache-misère. Et là, ça t'interroge parce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je vais le sentir d'autant plus puisque je vais arriver dans une ville comme Constantine, qui est beaucoup plus fermée qu'Alger, qui n'est pas du tout la même vie. Et à Constantine, d'abord, il y a très peu de lieux pour les femmes, pour que les femmes se rencontrent. Tu es liée à ta famille ou à ta belle-famille. Les rencontres avec les collègues et entre collègues femmes, c'est qu'un petit café qui existe pour que les filles se retrouvent ou les femmes se retrouvent. Mais c'est une ville où tu sens que la pression religieuse et la pression traditionnelle y sont. Il ne faut pas oublier que Constantine aussi, c'est la ville où il y a eu la première grande mosquée puisqu'il y a la mosquée de l'émir Abdelkader. Donc, un joyau de l'islam, oui, dans cette ville. Mais tu sens bien que tu es dans une ville qui est très conservatrice, qui est très fermée. Moi, je me suis retrouvée aux journées de festival du film à Constantine à être la seule femme dans la salle. Heureusement que j'étais accompagnée de mon mari à l'époque, mais je me retrouvais à être seule dans cette salle. Et tu te dis, ce n'est pas possible. Ou si on était trois, quatre femmes, c'était le grand maximum. Et tu sens bien qu'il se passe quelque chose dans cette Algérie, mais tu ne comprends pas quoi. Et en fait, c'est octobre 88 qui va montrer ce qu'il y a derrière. Et octobre 88 va être vraiment le déclencheur du retournement de la situation de la vie politique algérienne, mais de la vie algérienne dans son intégralité. Moi, quand je suis arrivée en Algérie, je disais que j'étais arrivée dans le plus grand hôpital psychiatrique du monde parce que je sentais bien qu'il y avait des paradoxes. C'est un pays de schizophrénie. Et j'y arrive en 84 avec le code de la famille. Donc, grande schizophrénie contre les femmes que je ne découvrirais qu'au moment de mon mariage, où je l'aurai en plein dans la figure le jour de mon mariage. Et pour moi, ça va être un choc énorme parce qu'entre ce qu'on lit sur le papier et quand on a à le vivre, nous, dans notre dignité, c'est terrible. Et je dis, mais c'est un hôtel psychiatrique à ciel ouvert. En fait, tu penses que tu es dans une société moderne qui est loin d'être moderne, où le traditionnel et le moderne sont en lutte constante. Et les années Boumédienne ont fait un massacre, déjà, mais les années Chagli vont vraiment ouvrir le gouffre, vraiment un gouffre idéologique et un plateau doré à l'islamisme. Et c'est clair, net et précis. Et ce n'est pas pour rien qu'on arrivera à ce qui se passera par la suite dans les années 90 et à ces années sanguinaires et sanguinolentes, où on sera tous ensanglottés dans notre chair. Des années 90, cette fameuse période triste des décennies noires, des massacres, tu es en Algérie ? Tu restes en Algérie ? Non, justement, moi, il y a un truc incroyable, c'est-à-dire que moi, je suis à Constantine et je sens déjà la montée. Je sens la montée parce que je vis dans une ville, comme je te dis, conservatrice. Donc, c'est un lieu où on sent les choses. Et je sentais bien parce que mes collègues commençaient à me dire « Oh, tu sais, si tu mettais le hijab, tu serais encore mieux. Tu sais, toi, déjà, tu es une fille qui est très pudique, tu n'es pas l'immigré comme les autres. » C'est vrai, moi, je n'ai jamais été très excentrique puisqu'on a eu une mère qui était très âgée. On nous demandait les valeurs de discrétion entre autres. Oui, voilà, on nous demandait les valeurs de discrétion, de guideurs, etc. Et tu es appliquée en Algérie aussi. Oui, oui. Donc, quand on est arrivés en Algérie, on n'était pas trop hors contexte. Dans l'ostentatoire. Oui, voilà. Et tu sais, ils te demandent que ça, tu es une fille généreuse, tu es une fille comme ça, nanani, nananer. Et je leur disais « Non, moi, ce n'est pas mon truc. » Et puis, en rigolant, je leur disais « Oh là là, si je mets le hijab, mon mari va me divorcer. » Et elle me disait « Ce n'est pas grave, on trouvera un bon musulman, etc. » Tu vois, des trucs comme ça. Et moi, c'est vrai que quand je rentrais dans la salle des professeurs et que je les voyais toutes avec le hijab, je rigolais en leur disant « Bonjour, mes sœurs, etc. » Et puis, un jour, du « Bonjour, mes sœurs », j'ai trouvé le signal qui a commencé à dire « Tu ne peux plus rire. » « Tu ne vas plus pouvoir rire de ça. » Voilà. Et très rapidement, j'ai compris. Et comme je venais d'accoucher de mon fils, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas que j'en fasse un orphelin. Mon mari a commencé aussi à avoir les mêmes problèmes, à avoir des problèmes au travail. Et moi, j'ai dit « Écoute, voilà, c'est notre dernière ligne droite. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc, à l'été 89, je prends mon fils et je m'en vais. Mon mari me rejoint. Et pendant deux ans, il y aura du regroupement. Il y aura la période de regroupement familial. Et on est parti, si tu veux. J'ai eu le nez, quoi. Parce que la suite des événements, on la connaît. Et je pense que je ne serais pas passée à côté. Parce que je faisais un geste qui dérangeait beaucoup à l'époque et dont je n'ai jamais parlé. C'est que le directeur voulait me forcer à mettre « Allah ou akbar » chaque matin quand j'écrivais au tableau. Et je lui disais non. Et il me dit « Si tu ne sais pas l'écrire en arabe, tu l'écris en français, tu écris Dieu miséricordieux. » Je lui disais « Je suis dans un cours de langue étrangère, je ne suis pas dans un cours de tarbiyah islamiyah. » Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait donné ordre aux élèves de l'écrire avant que j'écrivi en classe. Et moi, dès que j'arrivais, j'effaçais avec la brosse et j'écrivais la date. Donc, si tu veux, c'est comme ça que j'ai eu les premiers avertissements. Évidemment, on a lapidé ma blouse pour me faire comprendre que la suite arrivait. Voilà. Pour moi, ça a été le grand signal. Et puis, tu sais, quand tu viens d'accoucher, etc., tu sors d'un congé maternité, tu reprends les cours et tu sens bien que… Donc, à la fin de l'année scolaire, pour moi, je savais que je repartais. Voilà. Et on en avait discuté. On en avait discuté avec la famille. On disait que… Voilà. Déjà que c'était déjà bien que j'avais réussi à m'adapter à l'Algérie pendant cinq ans, que j'avais réussi à plus ou moins m'adapter à Constantine, mais que là, il fallait prendre les grandes décisions. Et mon beau-frère, qui… Je vais dire son nom. Mon beau-frère qui était Mahmoud Bécouch, dans les années 94, sera assassiné. Donc, c'est bien la preuve que ça ne rigolait pas. Voilà. Retour en France. Alors que dans l'absolu… Est-ce que tu… Quand tu arrives en Algérie, est-ce que tu te dis… Non, quand je suis arrivée en Algérie… Non, quand je suis arrivée en Algérie, pour moi, je finissais ma vie en Algérie. Je vivais en Algérie. Il n'y avait rien qui me reramenait vers la France. Alors que tes parents sont en France. Alors que mes parents sont en France, même si je souffrais de la séparation, du fait que, pour moi, franchement, quand je suis partie en 84, j'étais partie pour rester. Je devenais une Algérienne. J'étais Algérienne… Entièrement Algérienne, si tu veux. J'étais partie pour construire mon pays. Voilà. J'étais partie pour construire mon pays, l'Algérie. Voilà. Je voulais une Algérie démocratique. Je voulais une Algérie où les femmes puissent y vivre. Je voulais faire des enfants pour l'Algérie. Je voulais une Algérie telle qu'elle était dans la plateforme de la Soumane, telle qu'elle était dans l'idéal de Boudiaf, telle qu'elle était dans mon idéal, telle qu'elle était dans l'idéal de mon conjoint, des membres de ma famille. Et je pense des millions d'Algériens et d'Algériennes de cette époque-là qui savaient où ils allaient et qu'ils étaient dans l'algérianité et non pas comme on a tenté de nous le faire croire et de nous culpabiliser. parce que si on parlait de séparation du politique ou du religieux ou de l'égalité, etc., qu'on était désoccidentalisés. Non, aujourd'hui, au XXIe siècle, on sent bien que même le mouvement aujourd'hui qu'il y a eu depuis 2019, il est dans cette même Algérianité et qu'il a envie de vivre dans la démocratie, dans la séparation du politique et du religieux qui s'appelle la laïcité et qui n'est pas de la mécréance comme tente de le faire croire les différents pouvoirs qu'il y a eu dans ce pays et de vivre sur l'égalité entre les femmes et les hommes parce que les Algériennes ont toujours été une part pleine et entière de cette Algérie et qu'elles ont construit, elles construisent et elles construiront l'Algérie. Il faut que ça rentre bien dans les têtes, ça. Oui, merci Soad, j'allais y venir, effectivement, tu parles. Alors, je n'utiliserai pas le mot « hérac » que notre ami Omar déteste et il a raison, mais depuis ce moment, il était normal et logique pour toi de rejoindre le mouvement de protestation de février 2019 en France, de te manifester. Je pense que je ne me suis même pas posé la question parce que même quand il y a eu un mouvement de protestation en 2011, j'y ai participé et à tous les mouvements de contestation qu'il y a toujours eus au cours de ces dernières années, j'ai toujours été présente sur le terrain en France et moi, j'ai gardé mes liens avec mes copines algériennes, les mouvements féministes algériens et il n'y a rien qui m'en fera couper. C'est une partie de moi, l'Algérie. C'est plus qu'une partie de moi. La phrase n'est pas de moi, la phrase n'est pas de moi, mais de quelqu'un que je chéris énormément qui dit « on peut sortir l'Algérien de l'Algérie, mais on ne sort pas l'Algérie de l'Algérien ». Eh bien, c'est ça. J'ai pu sortir de l'Algérie, moi en tant qu'Algérienne, mais l'Algérie ne sort pas de l'Algérienne que je suis. Voilà. C'est une réponse ferme et définitive à tous ceux qui disent que l'Algérie appartient aux Algériens qui vivent sur place et que la diaspora n'a pas son mot à dire. Non, ce n'est pas vrai. Ceux qui disent ça, ceux à qui on fait dire ça, en fait, c'est politique. C'est pour nous séparer, pour qu'on ne porte pas la voix des Algériens et des Algériennes. C'est toujours nous faire croire qu'il y a de l'ingérence. L'ingérence, ce sont ceux qui sont au pouvoir et qui ont vendu l'Algérie aux puissances étrangères. Les Algériens et les Algériennes que nous soutenons, nous ne vendons pas notre Algérie. On ne l'a jamais vendue. C'est justement, c'est parce que nous voulons une Algérie qui appartienne entièrement aux Algériens et aux Algériennes, territorialement et politiquement. Voilà. Leur avenir est entre leurs mains et entre nos mains aussi, parce qu'on a une part de devoir envers ce pays, le pays de nos parents et de nos grands-parents. Ce n'est pas simplement un bout de papier, comme on le dit. Et j'ai ce même engagement en France, tout en ayant une carte d'identité française. Je suis à la fois les deux parce que ça fait partie de moi aujourd'hui et on ne me le retirera pas d'une part comme de l'autre. Je ne permettrai à aucun parti aujourd'hui nationaliste en France de me retirer ma part de la France, de ma francité, comme on dit, et je ne permettrai à aucun intégriste de l'autre côté en Algérie de me retirer mon algérienité. Que les choses soient claires, c'est dit de manière ferme. Le Hirak, le mouvement de protestation, a mis au jour des visages de femmes d'Algériennes qui avaient disparu, des femmes qui ont combattu pendant la guerre d'indépendance. Toi, la militante féministe, tu vois comment ces visages féminins qu'on grandit au devant des marches. Tu dis que c'est un juste retour des choses parce que la femme algérienne… Ce n'est que le juste retour des choses et ce n'est que la juste écriture de l'histoire. Parce que la visibilité des Algériennes dans l'histoire de l'Algérie, il faut que ça cesse. Oui, alors à chaque fois on nous ressort. Et encore, c'est parce que les féministes ont ressorti les noms comme la Kaina, comme Patman Sumer, etc. Ce ne sont pas les hommes qui les ont remis en avant. C'est quand ça les arrange face aux colonisateurs qui a eu de dire qu'il y a eu des femmes, des grandes femmes. Mais en tout cas, sur le XXe siècle, ils ont voulu faire… Alors, bien sûr, ils mettaient Hassiba Benvoali parce qu'il n'y avait pas de danger, elle était morte. Donc, il n'y avait pas de danger qu'elle les dérange, si tu veux. mais de faire disparaître toutes les autres parce qu'elles étaient encore vivantes et en fait, ils les ont rangées dans les placards à l'aune de ce qu'ils ont écrit dans l'histoire en disant aux Algériennes après la dépendance, votre retour est dans la cuisine et à la maison. Votre espace n'est ni l'espace social, ni l'espace politique, ni l'espace économique. Et encore, il s'est ouvert à l'économique par obligation parce que la société, même si on était dans un espèce de socialisme, le capitalisme était nécessaire. Et puis, il y a une chose qu'on ne peut pas renier. Et ça, on ne peut pas lui retirer, qu'on le veuille ou pas. Quel qu'il fût dictateur, Boumdienne a permis aux Algériennes d'aller à l'école et a permis une forte scolarisation des filles. Et ça, on ne peut pas le retirer. Ça, c'est clair et net. Ceux qui vont tenter de le retirer, ce sont nos conservateurs ensuite qui font, et les conservatismes qui font que la société algérienne, elle s'arrête à la scolarisation et après, on revient aux valeurs traditionnelles des filles à la maison et qu'il n'y a rien qui est mis en place dans la société pour que les femmes puissent poursuivre leur activité professionnelle à travers de l'école maternelle, à travers des crèches, à travers un système de la petite enfance qui leur permettent d'évoluer dans la société algérienne et de prendre des postes à responsabilité par la suite puisque il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, on a un nombre important d'étudiantes qui sortent et qui sont plus diplômées que les garçons mais qui ne se retrouvent pas dans le milieu professionnel parce que la société n'a pas encore entièrement évolué sur la place des femmes algériennes dans la société algérienne. Ça avance, ça avance très lentement, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées. Il y a eu quelques avancées mais tant qu'on aura ce code de l'infamie qui sera là, on ne pourra pas avancer avec nos deux jambes et en équilibre parce que c'est vraiment ce qui nous maintient en arrière et qui nous fait régresser dans nos droits et que même quand il y a des lois contre les violences faites aux femmes, on a une frange qui est prête à vendre l'Algérie aux entreprises étrangères et qui ne disent pas que c'est la perte de l'Algérie mais que quand les femmes algériennes deviennent libres c'est la décadence pour l'Algérie. C'est voilà et ça il faut le souligner dans la contradiction algérienne parce qu'on est toujours dans cette contradiction, dans cette schizophrénie. Qu'on vendre l'Algérie aux puissances étrangères ne pose pas de problème, ce n'est pas la décadence que l'on perd de notre souveraineté nationale mais si on permet à des filles de s'installer seules dans des logements auxquelles vivent seules c'est la décadence ou qu'elles portent plainte contre les conjoints violents c'est la décadence c'est la fin de la famille. Moi je rappelle toujours que les féministes sont celles qui préservent justement la famille en défendant le sort des femmes elles défendent la famille parce que qu'est-ce qu'une famille déchirée quand une femme se fait taper dessus et que ses enfants voient le mauvais sort qui est fait à leur mère. Est-ce que c'est ça la famille ? Voilà. On reste sans voix. Si tu m'autorises sur les quelques minutes qui va nous rester de cette jolie interview de cette jolie échange on fait c'est un travail mémoriel qu'on est en train de faire on est à quelques jours demain, lundi de la commémoration de la disparition de François Nau célèbre psychiatre qui avait on revient en boucle presque la boucle sur ce que tu présentais quand même un pays atteint souffrance de schizophrénie et sur ce travail mémoriel je voudrais que on parlait du 17 octobre on est jeune et toutes ces personnes comme toi qui sont ici en France font ce travail mémoriel encouragent communiquent autour des dates qui ont marqué l'histoire des Algériens à l'étranger entre autres il y a une date que je découvre qu'on va pouvoir découvrir prochainement c'est la commémoration du 11 décembre 1960 qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là ? C'est la première c'est la manifestation des Algériens et des Algériennes alors que d'un côté on a les pieds noirs qui crient Algérie française c'est la première manifestation les Algériens et Algériennes vont oser avoir en Algérie en criant Algérie Algérienne et ça c'est pas rien surtout dans la période que nous vivons de rappeler que cette Algérie est algérienne et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui quittent un peu et rendent cette Algérie aux Algériens et aux Algériennes c'est important c'est important qu'ils nous rendent cette Algérie parce que c'est pour des idéaux comme je l'ai dit tout à l'heure qu'ils se sont battus et que nos oncles, nos tantes nos grands-parents nos arrière-grands-parents sont décédés c'est pour une Algérie libre, démocratique et où les Algériens aient leur destin où ils aient le partage des richesses etc. quand ils se sont battus pour sortir le colonisateur et qu'ils ont réclamé cette Algérie algérienne ils avaient envie de cette Algérie pour eux pas simplement un territoire ils avaient envie d'être de véritables citoyens et citoyennes et c'est ce qu'on leur oppose encore aujourd'hui donc rappeler la date du 11 décembre 1960 c'est aussi très important pour rappeler ce pourquoi les Algériens sont descendus dans la rue en décembre 60 il y a eu certes et il y a eu le déclenchement du 1er novembre 54 et c'est bien de rappeler toutes ces dates parce que d'abord parce que l'école algérienne ne le fait pas déjà dû bien donc oui ou alors elle modifie quand elle voilà moi quand j'ai découvert que le 17 octobre c'était la journée de l'immigration franchement comme si le 17 octobre était la journée de l'immigration d'un certain point de vue oui mais il est bien de rappeler tous les grands événements algériens c'est très important c'est très important parce que c'est en ça où la diaspora aussi son apport c'est de rappeler ce qu'a été le combat des Algériens et des Algériennes qui vivent sur ce territoire et que ce territoire on le partage quelles que soient les frontières qui nous séparent je vis ailleurs mais cette Algérie elle est là et je connais l'histoire de mon Algérie c'est important c'est important parce que ça fait partie comme je l'ai dit pas simplement de l'histoire de l'héritage de l'héritage c'est un héritage et c'est un héritage démocratique c'est un héritage mémoriel c'est comme ça qu'on construit la démocratie aussi c'est à travers la véritable histoire une histoire qui ne soit pas falsifiée une histoire qui redonne à chaque acteur et à chaque actrice sa place et les femmes ont été très importantes aussi dans ce mouvement du 11 décembre 1960 et il faut le rappeler parce qu'à chaque fois on ne donne que la place aux hommes et c'est très important et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette histoire même familiale c'est très important de redonner à ma grand-mère à ma mère à mes tantes etc. la place qu'elles ont eue dans cette histoire de l'Algérie qui s'est construite et je pense que de nombreuses Algériennes qui écouteront cette émission doivent penser à la place et au sacrifice qu'ont eu nos grands-mères nos arrières-grands-mères nos mères nos sœurs nos tantes parce qu'elles se sont retrouvées veuves elles se sont retrouvées chefs de famille dans une Algérie qui n'était pas prête à accepter la présence des femmes et qui voulaient effacer la présence des femmes alors qu'elles ont été chefs de famille et qu'on n'a jamais considéré qu'elles étaient chefs de famille on en a fait des mineurs à vie alors qu'elles portent l'Algérie et que les enfants qu'il y a dans cette Algérie c'est l'Algérie de ces femmes et que sans ces femmes l'Algérie n'aurait pas pu exister tout comme en 1990 si les femmes n'avaient pas été aussi à l'aune de la révolte contre le diktat des islamistes nous ne saurions pas où nous en sommes aujourd'hui même si c'est brinqueballant en tout cas c'est ce courage des Algériennes qu'il faut saluer et je pense que les Algériennes dans le mouvement de février 2019 ont repris leur place et elles veulent reprendre leur place parce que l'Algérie ne se construira pas sans les femmes et je reprendrai ce mot de feu Mohamed Boudia une société sans femmes est une société infâme et on va saluer d'ailleurs le courage est-ce qu'il faut parler de courage en tout cas toi et moi on a vu ces jeunes générations de femmes qui n'ont pas connu la période de la décennie noire marcher comme une seule femme marcher se manifester et reprendre le flambeau pour ne pas subir ce que leur mère grand-mère et arrière-grand-mère ont subi parce que l'Algérie se fera avec les femmes j'oserais me dire mais on ne se fera pas oui mais moi je pense que c'est aujourd'hui tu vois c'est très important d'en parler l'Algérie se fera avec les femmes et elle se fera obligatoirement avec les femmes tout comme l'Afghanistan se fera avec les femmes tout comme l'Iran se fera avec les femmes tout comme les pays de toute la planète ne se fera qu'avec les femmes ceux qui veulent éradiquer les femmes aujourd'hui se trompent de combat vraiment parce que s'ils viennent me parler de démocratie en laissant sur le bord du trottoir 50% de celles qui occupent la planète et même 52% sur l'ensemble de la planète et bien ils se trompent de combat ils ne peuvent pas parler ni démocratie ni égalité ils pourront faire les plus beaux discours du monde tant que les femmes ne seront pas mises à leur juste place dans la société et à la place qui leur revient parce que ce sont des êtres humains comme le respect de tout être humain on est capable de se battre pour les animaux et pour le respect des espèces du maintien des espèces de l'écologie et on ne se battrait pas pour l'égalité moi je trouve ça incroyable c'est un combat commun de la préservation de la planète et de la préservation surtout de l'humanité merci si à ce témoignage je voudrais le dédier à la mémoire de tes parents oh oui vraiment à mon père et à ma mère et surtout à ma mère dont on oubliait très souvent l'anniversaire comme elle le disait et ma mère m'est très chère et me manque énormément et mon père aussi mais ma mère me manque énormément parce que ça a été ma première sociologue c'est elle qui avait tout compris même dans la France des années 70 et 80 puisqu'elle a compris qu'il ne fallait pas faire vivre ses enfants dans les ghettos et les sortir des ghettos des cités et qu'il fallait les amener à vivre ailleurs pour que ses filles parce qu'elle savait qu'elle avait cette fille que ses filles puissent s'épanouir et puissent vivre librement et ça c'est très important et c'est aussi un appel du pied à toutes les jeunes filles issues héritières héritières de l'immigration héritières de l'immigration aussi de ne pas nous laisser faire aujourd'hui aussi dans ce pays là par le chant des sirènes de 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 certains et de certaines et je je le dirais aussi des islamistes qui existent dans nos quartiers populaires et de tous ceux qui nous chantent un chant des sirènes pour nous maintenir et des extrémistes de droite pour nous maintenir dans autre chose de 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 ce que nous sommes en réalité parce que nous appartenons aussi au pays dans lesquels nous vivons parce que nous construisons aussi ces pays là et nos parents quand ils ont immigré ils ont apporté pas que de la main d'oeuvre bon marché ils ont apporté des enfants qui ont construit aussi cette France cette Amérique l'Italie le Canada etc et aujourd'hui quand on le construit on le construit nous dans la sérénité dans le calme et on n'a aucun problème avec notre identité parce que nous savons que notre identité et c'est en ça que je rends hommage à mes parents parce que mes parents m'ont compris que l'identité algérienne n'était pas une identité culturelle qu'elle était une identité culturelle jolie conclusion merci beaucoup chère Soane merci Samia c'était merci d'avoir partagé ce magnifique moment d'histoire de ton histoire mais qui est également l'histoire collective de ton Algérie à toi dans laquelle on va de nouveau beaucoup se retrouver merci j'aime beaucoup ce que tu fais je voulais saluer vraiment ton travail parce que ces moments d'Algérie à moi j'ai découvert des personnes dont je n'aurais jamais imaginé l'existence et ça m'a fait voir d'autres pans de l'Algérie et combien des gens des Noël etc ont été des gens qui ont participé à la construction de l'Algérie et c'est ça que je veux qu'on apprenne à nos enfants et à nos petits-enfants que l'Algérie elle se construit dans la diversité tout comme la France se construit dans la diversité qu'il n'y a pas de frontière voilà l'Algérie se rappelle si elle reste plurielle voilà cette Algérie elle a besoin d'être plurielle et elle nécessite le fait d'être plurielle et c'est pour ça je conclurai tu sais par quoi moi je l'avais commencé à la construire cette Algérie plurielle parce que mes parents sont deux béjaïa j'ai épousé un Constantinois qui n'était pas un véritable Constantinois puisque son père était issu des Tijianiyas donc du sud et mon fils a une grand-mère qui est descendante des Mokrani donc tu vois je comprends mieux l'angle algérien tu vois voilà on ne peut pas le nier et avec une mère avec une mère donc Baba Issa de la petite Kabylie donc tu vois la diversité le pluriel de l'Algérie combien il est important et c'est de cette Algérie-là de la pluralité qu'il est important de construire il n'y a pas même nous il faut casser les frontières casser les frontières qui existent dans cette Algérie et ce moment de février 2019 a cassé les frontières qu'ils ont tenté d'imposer pendant des décennies voilà et il faut que les frontières continuent entre régions à ne plus exister et que l'on aille enfin les uns vers les autres pour la construire cette Algérie plurielle et avec les autres elle se construit avec on n'est pas un socle tout seul en tant qu'Algérien on ne se referme pas sur nous-mêmes on est ouvert aux autres mais déjà ouvrons-nous beaucoup à nous-mêmes entre nous dans les régions moi je conclurai par une phrase classique mais qui aura comme disent une jolie conclusion un bon ententeur salut c'est tout ce qu'on peut dire c'est tout ce qu'on peut dire c'est tout ce qu'on peut dire c'est tout ce qu'on peut dire